Huawei intente une action en justice contre le gouvernement américain, affirmant que la compagnie avait été injustement interdite d'utilisation des réseaux du gouvernement des Etats-Unis. Les Etats-Unis ont estimé que Huawei faisait courir un risque pour la sécurité nationale et affirmait que le gouvernement chinois serait en mesure d'espionner les utilisateurs de leurs équipements. Huawei nie les actes répréhensibles et affirme que ces systèmes sont sûrs et sécurisés. Le président en rotation de Huawei, Guo Ping, affirme que les Etats-Unis ont piraté les serveurs, les e-mails et le code source de Huawei, mais n'ont trouvé aucune preuve d'actes répréhensibles. Après avoir épuisé tous les autres moyens pour dissiper les doutes de certains législateurs américains, nous n'avons plus d'autre choix que de contester la loi devant les tribunaux. Cette interdiction est non seulement illégale, mais elle nuit également à Huawei et aux consommateurs américains. Cette interdiction a été adoptée par le Congrès en 2018 dans le cadre d'un projet de loi sur les dépenses de défense tentaculaires. Il interdit au gouvernement américain et aux sous-traitants d'acheter des équipements ou des services à cinq sociétés technologiques chinoises, dont Huawei. Cette action en justice prétend que la loi vise injustement Huawei, viole les droits de la société à une procédure régulière en lui refusant une chance de se défendre et affirme que le Congrès américain a outrepassé ses limites en édictant la loi. Le Congrès décide en effet de lui-même d'affirmer que Huawei est soumise ou non au gouvernement chinois au lieu de permettre à l'exécutif et aux tribunaux de statuer comme la loi l'autorise toute autre ressource. L'action en justice pourrait obliger les États-Unis à produire des preuves pour étayer leurs revendications. Cela pourrait également forcer Huawei à en révéler davantage sur son fonctionnement interne. Le sénateur américain Marco Rubio, qui soutient l'interdiction, a tweeté « GVO, Huawei poursuit le gouvernement américain en justice, bien, j'ai hâte de connaître la phase de découverte pour que le monde puisse voir comment il triche, vole et espionne pour le gouvernement chinois. » Mais les dirigeants de Huawei se disent ravis du contrôle. « Chez Huawei, nous sommes fiers d'être l'organisation la plus ouverte et transparente au monde. Nous permettons à nos clients et à leurs équipes de professionnels de venir auditer, inspecter et réviser tout ce que nous faisons. » L'année dernière, un juge a rejeté l'action en justice intentée par une entreprise russe de cybersécurité également interdite aux États-Unis. Dans cette affaire, le juge a estimé que la protection des réseaux informatiques américains l'emportait sur les dommages causés aux entreprises privées. C'est un moment, CGTN.